Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Cet événement s'inscrit dans un cycle d'événements que j'organise ou auxquels je participe autour de la Révolution française. Et je fais ça depuis mon élection comme député. J'ai donc organisé le 14 juillet dernier une fête de la République dans ma circonscription. J'ai organisé un déplacement à Arras pour rendre hommage à Robespierre avec trois autres de nos députés. C'était le 28 juillet dernier pour le jour de sa mort. J'ai participé à une fête de l'abolition des privilèges à Aquin qui est un petit village dans Lyon. Et puis on est réunis donc aujourd'hui pour cette fête de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Puisqu'elle a été proclamée le 26 août 1789 et nous sommes donc aujourd'hui 233 ans jour pour jour après cette déclaration des droits de l'homme. Dans le mois de septembre je ferai un passage à Varennes, un passage à Valmy et je vous invite dans vos départements, dans l'endroit où vous militez, à organiser une fête de la République le 21 septembre puisque c'est la date anniversaire de la première République française. Et je vais vous en parler un petit peu. Alors pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'essaye de multiplier les événements autour de la République de la Révolution française ? Parce que nous devons reconquérir cette histoire. Une bataille a lieu depuis des années et en ce moment même sur ce qu'est la nation et sur le sens de nos symboles nationaux, sur ce que veulent dire notre drapeau tricolore, ce que veut dire la Marseillaise, ce que veut dire notre devise liberté, égalité, fraternité, inventée d'ailleurs par Maximilien Robespierre. L'extrême droite, il y a plusieurs années, a commencé à lancer une offensive sur ces symboles, sur le drapeau tricolore et sur la Marseillaise notamment. Son objectif est d'en faire des symboles d'exclusion d'une partie du peuple français en raison de la religion ou de la couleur de peau. Ils associent ça à une mesure phare pour eux qui est la suppression du droit du sol, c'est-à-dire au final le rétablissement du droit du sang, l'attachement à la nationalité acquise par ses ancêtres plutôt que par ses valeurs. Et là tout va s'envoler, vous allez voir, ça va être génial. Or, l'histoire de ces symboles, c'est l'exact inverse de celui que l'extrême droite essaie de leur donner. Notre drapeau tricolore, c'est le premier des symboles à naître au cœur de la Révolution française. Le 15 juillet, le lendemain de la prise de la Bastille, Bailly est nommé maire de Paris. Deux jours plus tard, le roi, Louis XVI, est plus ou moins contraint de se rendre à la mairie pour reconnaître ce pouvoir municipal. Et ce jour-là, on va lui remettre ce qu'on a offert à certains d'entre vous, ce que certains d'entre vous ont fabriqué et sont venus avec, une cocarde tricolore. Qu'est-ce que signifie cette cocarde ? Eh bien, c'est les couleurs du peuple de Paris, le rouge et le bleu, avec le blanc de la monarchie placé au milieu. Mais ce que veut dire ce symbole, l'évolution qu'il prend avec le temps, c'est finalement le contrôle du pouvoir politique permanent par le peuple. Souvenez-vous toujours de ça. Notre drapeau national est un symbole révolutionnaire. Il est celui qui affirme avec ses trois couleurs que c'est le peuple et personne d'autre qui détient le pouvoir politique dans notre pays. Un an plus tard, c'est notre devise nationale qui prend naissance. Le 14 juillet 1790 est organisée une fête de la Fédération qui fait venir beaucoup de monde de partout dans le pays, qui symbolise la fraternité du peuple français. Ce jour-là, Camille Desmoulins écrit dans son journal qu'il a vu un spectacle touchant de voir les soldats citoyens se précipiter dans les bras l'un de l'autre en se promettant liberté, égalité, fraternité. Et quelques mois plus tard, Maximilien Robespierre propose ce décret à propos des gardes nationales. Elles porteront sur leur poitrine ces mots gravés, le peuple français, et cette devise, pardon, et au-dessous, liberté, égalité, fraternité. Les mêmes mots seront inscrits sur leur drapeau qui porteront les trois couleurs de la nation. La devise du peuple français révolutionnaire naît donc à ce moment-là. Un an plus tard, c'est notre hymne national qui naît, la Marseillaise. Elle est composée le 25 avril 1792 par Rouget de Lille. Cette chanson défend la souveraineté du peuple contre les tyrans, c'est-à-dire contre les monarchies qui s'allient pour mater ce peuple révolutionnaire qui a déclaré que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et dans cette phrase, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, vous vous rendez bien compte qu'il y a de quoi faire tomber toutes les monarchies du monde et c'est bien la raison pour laquelle ils se coalisent contre nous. Mais le 20 septembre 1792, nous les écrasons à Valmy, le peuple citoyen en armes chargeant au cri de « Vive la nation ! » c'est-à-dire « Vive le peuple souverain ! » écrase les armées des tyrans et gagne la liberté. Le lendemain d'ailleurs, la République, la première république française est proclamée. Elle n'est pas réellement proclamée d'ailleurs, on dit que la monarchie n'existe plus. Mais on décide de dater les actes de l'an 1 de la République française et donc c'est de là que vient cette première république. Je vous ai parlé de tout ça avant de vous parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour vous dire ceci. Quand la constitution de la première république est finalement adoptée le 24 juin 1793, voici ce qu'elle dit à son article 4. Tout homme, c'est à propos de l'accès à la citoyenneté, tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, et c'est là que ça devient intéressant. Tout étranger, âgé de 21 ans accompli, qui domicilié en France depuis une année, une seule année, il vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Vous le voyez avec ça, cette constitution, celle du drapeau tricolore, celle de la devise liberté, égalité, fraternité, celle de la marseillaise et de notre devise nationale, n'associent pas la nationalité à la naissance, mais seulement à la volonté de vouloir être utile à la nation. Et c'est pourquoi nos symboles nationaux n'ont pas leur place à l'extrême droite. L'extrême droite vomit les valeurs qui sont à l'origine de la création de ces symboles. Notre France, la France populaire, la France révolutionnaire, la France du drapeau tricolore, la France de la marseillaise, la France de la devise nationale, est fondamentalement antiraciste, parce que ces principes la proclament comme telle aux yeux du monde, et ce, dès la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est donc du coup le moment d'en venir à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vais vous proposer un petit exercice. Je me suis dit comment on peut faire une fête dans les amphis. J'ai fait une fête de la révolution dans laquelle on avait fait un certain nombre d'activités, etc. Là, je ne vais pas vous proposer d'aller faire des activités, mais je me suis dit que vous pourriez peut-être prendre vos téléphones. Il y a vraiment beaucoup de vent. Vous pourriez peut-être prendre vos téléphones et qu'on va lire les articles de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen ensemble, si ça vous dit, au fur et à mesure qu'on va étudier ces articles-là. Donc on en vient à la déclaration des droits de l'homme. Je vous ai dit qu'elle est adoptée le 26 août 1789. Et sachez quand même, pour la petite histoire, même si on s'en fout, que le roi mettra plusieurs mois avant de la reconnaître. Il faudra attendre le 5 octobre pour que le roi finisse par admettre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il ne le fera pas parce que tout va bien. Il le fera parce que les femmes sont allées à Versailles le chercher pour le ramener dans Paris. Voilà. Donc moi, j'ai voulu faire cette fête pour qu'on puisse se remettre en tête cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen et pour qu'on puisse comparer les principes qu'elle proclame avec la situation actuelle dans notre pays. Puisque dans la Constitution de la Vème République, il est fait référence à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il est dit « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789 ». On va donc regarder si notre pays respecte la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ça commence par un préambule. Le préambule, je vais le lire tout seul parce qu'il est un peu long et après, on lira les autres ensemble. Alors, voici ce préambule. « Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappellent sans cesse leurs droits et leurs devoirs afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectées, c'est ce qu'on va faire, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Ça, c'est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous voyez donc dans ce préambule qu'il y a deux objectifs principaux qui sont fixés à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le premier, c'est assurer le bonheur de tous. Il est fait deux fois référence, rien que dans le préambule, à la notion de bonheur. Et la deuxième, c'est pour cela donner un outil au peuple qui permet de s'assurer qu'on va avoir le bonheur, qui permet à la fois de rappeler les droits, mais aussi de contrôler le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et d'ailleurs, dans la Constitution de la Première République de 1793, que je vous invite donc à fêter le 21 septembre dans vos départements, il y a une déclaration des droits qui va encore plus loin que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le préambule de cette Constitution de 93, à son article 35, dit la chose suivante. « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Alors, on en passe aux articles si ça vous va. J'espère que vous avez pris vos téléphones parce que je ne veux pas le faire tout seul. C'est bon ? Vous avez la déclaration des droits de l'homme ? Ok. Alors, article 1er, vous êtes prêts ? 1, 2, 3. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Donc, ce principe, c'est celui qui interdit toutes les formes de discrimination, à commencer par le sexisme, le racisme, la haine contre telle ou telle personne en raison de sa religion ou de son orientation sexuelle, puisque aujourd'hui, nous pouvons élargir cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, à l'époque, il faut bien le dire, était quand même très centrée sur les droits de l'homme et qu'il manquait donc à peu près la moitié de l'humanité. Mais elle est valable pour l'ensemble de l'humanité, au final, même si les droits des citoyennes n'étaient à cette époque-là pas considérés ensuite dans la Constitution qui a été faite. Alors, cet article est-il respecté ? En principe, oui. En France, on est libres et égaux en droit. La notion « en droit » est importante. Mais en pratique, si on regarde bien, il y a plusieurs exemples quand même qui posent problème. Justement, les femmes parlent 11 ans. Dans le secteur privé, les femmes gagnent en moyenne 28,5% de moins que les hommes à travail égal. Donc il n'y a pas une égalité en droit. Dans notre pays, selon le défenseur des droits, un jeune noir ou arabe a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police qu'un jeune qui est blanc. Dans notre pays, où les inégalités sociales explosent quand 5 milliardaires détiennent autant que 27 millions de personnes, peut-on vraiment dire que les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune ? Non, on ne peut pas. Et donc, là où on glorifie ces gens, il faut se rappeler quand même que dans le pays des droits de l'homme, 2000 personnes meurent chaque année dans la rue à cause de la pauvreté. Et que donc ceux qui accumulent la richesse à un bout de la société sont responsables du fait que ces gens la meurent parce qu'ils ne partagent pas la richesse, parce que les riches ne partagent pas la richesse. Vous avez vos téléphones ? Article 2, vous êtes prêts ? Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors là, ça va chier. J'ai plus assez de cailloux. Alors, est-ce qu'une association politique comme le Rassemblement National a pour but la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ? Pas l'impression. Considère-t-on que le gouvernement assure la liberté quand certaines écoles sont sous-dotées en moyens et ne permettent pas d'assurer, en dépit des efforts des professeurs, la liberté par l'émancipation ? Considère-t-on que le gouvernement assure la sûreté quand justement 2 000 personnes meurent dans la rue chaque année, quand 48 000 personnes meurent à cause de la pollution de l'air, quand les gens meurent parce qu'on a sous-doté les hôpitaux et qu'ils ne sont pas en capacité d'accueillir tout le monde ? Non, cet article n'est pas respecté. Et enfin, considère-t-on que le gouvernement assure la résistance à l'oppression quand il est lui-même l'oppresseur des Gilets jaunes, quand il est lui-même celui qui envoie le RAID et le GIGN à la place de moyens en Outre-mer ? Non, ce gouvernement a un comportement d'oppresseur. Alors bon, il y a bien des droits que le gouvernement assure, c'est celui de la propriété. Mais il n'assure que celle des riches et c'est insupportable. On passe donc à l'article 3. Vous êtes prêts ? Allez. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut en exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Cet article est-il respecté quand la Commission européenne, élue par personne, nous impose des lois à notre pays ? Est-il respecté quand notre politique monétaire est décidée par la BCE sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir populaire ? Non, ça n'est pas respecté. Est-il respecté quand un président de la République, dont certes l'autorité émane du vote de la nation, mais qu'il dispose néanmoins d'un pouvoir tel qu'il n'est pas possible de ne pas comparer ça à une monarchie présidentielle ? Puisque quand les pouvoirs législatifs et exécutifs sont ensemble, eh bien, ils ont un pouvoir qui est considérable. Heureusement, ils ont perdu et ils sont cette fois-ci minoritaires à l'Assemblée nationale. On a un peu corrigé le tir. Et enfin, cet article est-il respecté quand les capitalistes, élus par personne, ont la liberté de fixer les prix ? Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Dites-vous bien que la liberté de fixer les prix n'a pas toujours été celle des capitalistes. Et que justement, pendant la Révolution française, nous avions créé... Enfin, nous, je dis comme si on était avec Robespierre à l'Assemblée, mais... Mais nous avions créé une loi sur le maximum général qui mettait en place un contrôle des prix. Alors, article 4. Vous êtes prêts ? Après, ils sont hyper longs, ça va être super chiant. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Alors, est-il respecté ? En principe, oui. Mais il reste des libertés à conquérir. On peut toujours augmenter l'espace des libertés qui sont les nôtres. Et notamment, inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG, qui est tellement menacé en ce moment dans le monde. inscrire dans la Constitution le droit à choisir sa mort, le droit à l'euthanasie, et puis inscrire dans la Constitution le droit de choisir son genre. Voilà des nouvelles libertés qu'il nous faut conquérir et que nous pouvons conquérir. Alors, article 5. Ben non, mais le problème, c'est qu'il ne passe plus en dessous. En fait, il faudrait que je les jette au fur et à mesure, mais ça ne marche pas. Alors, article 5, vous êtes prêts ? La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Alors là, quand on dit la loi défend, c'est-à-dire la loi interdit. Et la loi interdit bien des choses. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question de certaines choses qui sont interdites et que nous pourrions décider d'autoriser. Je pense notamment à la légalisation du cannabis qui réglerait un certain nombre de problèmes et qui permettrait d'avancer sur ça. Mais surtout, moi, je le prends dans l'autre sens. Peut-on dire que cet article est respecté quand la loi n'interdit pas des actions nuisibles à la société ? C'est ça, la question qu'il faut se poser. Par exemple, l'agriculture chimique qui pollue nos sols, notre air et nos terres. Par exemple, les jets privés, les yachts qui servent à quelques milliardaires à gagner du temps ou à se la couler douce pendant leurs vacances. Comme la spéculation sur les prix qui enrichit quelques-uns au détriment de tous. Comme la réouverture des centrales à charbon en plein milieu de l'été sur une loi pouvoir d'achat qui va de nouveau polluer. ou comme l'accumulation sans fin de richesse, sans limite, et dont Robespierre disait d'ailleurs « Nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim ». Cet article non n'est pas respecté. Là, ça commence les articles kilométriques. Alors, article 6. Vous êtes prêts ? C'est bon ? La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans d'autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. Alors est-il respecté ? Cette loi, la loi est-elle l'expression de la volonté générale quand il y a 50% d'abstention aux élections ? Est-elle l'expression de la volonté générale quand on nous refuse l'augmentation du SMIC quand LREM, le RN, LR refuse l'augmentation du SMIC alors que c'est une proposition qui est majoritaire dans le peuple français ? Est-elle respectée quand on nous fait une loi pouvoir d'achat dont on nous dit que seulement 17% des gens sont favorables à cette loi et pensent qu'elle va changer quelque chose dans la vie ? Non. Et puis il y a ce truc aussi là. Elle doit être la même pour tous soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Je n'en dis pas plus, mais je pense qu'on s'est compris. Non mais quand même, il y en a quelques-uns qui ont une petite tendance à, comme disait Danton, emmener la patrie à la semelle de leur soulier, c'est-à-dire à émigrer. C'est les nouveaux émigrés. À la Révolution française, on avait les nobles qui quittaient la France parce qu'ils étaient contre la Révolution française. Et bien maintenant, il y a les nouveaux. C'est ceux qui quittent la France parce qu'ils ont tellement de fric qu'ils ne veulent pas le partager avec les autres. Voilà. C'est les nouveaux émigrés le problème et eux, ils ne sont pas assez punis. Ils courent toujours et il va falloir les rattraper pour récupérer notre argent. Alors l'article 7. Gardez-le avec vous le téléphone parce qu'on va en faire plusieurs à la suite parce qu'ils se ressemblent. Article 7. Alors j'ai déjà parlé de la manière dont le gouvernement a traité les Outre-mer et les manifestations des Gilets jaunes. Je n'y reviens pas. Mais je pose juste une petite question. Est-ce qu'on peut dire que quand Didier Lallemand s'en va la tête haute en disant « J'ai la fierté du devoir accompli », peut-on dire que celui qui a exécuté des ordres arbitraires a été puni ? Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je fais le lien avec l'article 8. « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. » On arrive dans les trucs qui étaient importants à l'époque, qui étaient ceux pour la protection des droits. Alors la loi encadre très précisément le droit des policiers à faire usage de leur arme de service. Hop là, on a failli perdre le fil. Elle encadre très précisément le droit des policiers à faire usage de leur arme de service. Alors bien sûr, quand il y a un refus d'obtempérer, dont on nous parle souvent en ce moment, quand il y a un refus d'obtempérer, on est précisément dans ce que dit l'article 7 qu'on vient de lire juste avant. Un citoyen appelé ou ses yeux en vertu de la loi doit obéir à l'instant et il se rend coupable par la résistance. C'est vrai. Il aurait dû s'arrêter. Il aurait dû obéir à l'ordre qui lui était donné. Mais aucun article de loi n'autorise un policier à tuer quelqu'un, un jeune homme, une jeune femme parce qu'un conducteur refuse de s'arrêter et cela, quel que soit le délit commis, mais pour une raison très simple, c'est qu'en France, la peine de mort n'existe pas. En France, la peine de mort n'existe pas. Article 9. Vous êtes prêts ? Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Alors j'ai plusieurs fois parlé de la répression du mouvement des Gilets jaunes, mais je veux rappeler deux images que vous avez sans doute en tête d'interpellations violentes et qui justement invitent à réfléchir. Il y a d'abord celle de Michel Zéclair. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Michel Zéclair, c'était cet homme qui se rendait à son studio d'enregistrement et qui s'est fait roué de coups pour rien. Vous vous en souvenez ? Il y avait eu des images de vidéosurveillance. Il s'est fait roué de coups et donc ce jour-là, on peut dire qu'une rigueur qui n'était pas nécessaire pour s'assurer de sa personne a été appliquée. Clairement, on est dans le cadre de la déclaration des droits de l'homme. Et parmi les quatre policiers qui sont passés en jugement, savez-vous ce qui s'est passé ? Il y en a deux qui n'ont rien eu. Ils ont été condamnés à ne plus avoir le droit d'être policiers, ce qui est quand même un peu la moindre des choses à mon avis, mais enfin bon. Et il n'y en a que deux qui sont allés en prison. Ils y sont restés 13 jours. 13 jours. Pour avoir roué de coups, Michel Zéclair. Et puis, il y a bien sûr aussi Cédric Chouvia qui, après avoir répété cette fois, j'étouffe, cette fois, j'étouffe, 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 a finalement été étranglé par des policiers qui étaient en train de l'interpeller. Et à cette heure, les policiers sont simplement mis en examen. Il n'y a toujours pas eu de condamnation. On passe à l'article 10. Ouais, c'était une fête, mais ça commence à être moins festif. Article 10. Allez, ça va redevenir un peu plus festif. Nul ne doit... Oula, ça va sembler. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Important, celui-là. parce que... Alors, cet article, c'est celui qui pose en fait en germe dès 1789 la question de la laïcité. Est-il respecté quand les citoyens subissent la violence de l'antisémitisme ou la haine contre les musulmans ? Non. Est-il respecté quand les musulmans sont stigmatisés parce qu'ils sont musulmans et alors même que leur religion ne trouble pas l'ordre public ? Non. Est-il respecté quand certains essaient de mettre sur le même plan les terroristes islamistes et les musulmans et quand certains essayent de faire des lois sur le séparatisme pour continuer à faire cette stigmatisation ? La réponse est non. J'ajoute une chose. Cet article ne concerne pas que la liberté religieuse. Relisez bien. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses. Donc, nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Déjà. Est-ce que c'est respecté quand des lois qui sont utilisées pour combattre le terrorisme, enfin, qui sont faites pour combattre le terrorisme sont utilisées contre des militants politiques avec des perquisitions et des arrestations ? Non. Cet article n'est pas respecté. On passe à l'article 11. Celui-là, il va vous faire marrer un peu. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors bon, bien sûr, sur le papier, tout le monde peut imprimer des trucs, dire ce qu'il veut, etc. Mais est-ce que c'est pourtant une capacité à être entendue quand 11 milliardaires d'Étienne ? 81% des journaux vendus dans la presse quotidienne nationale. 12% des journaux vendus dans la PQR généraliste. 95% des journaux vendus dans la presse hebdo nationale. 47% de parts d'audience de radio généraliste. 57% de parts d'audience de la TV généraliste. 44% de parts d'audience des sites d'info généraliste. Et enfin, quand même, 3 chaînes d'info en continu sur 4, sur celles qui sont à la télé. Donc non, la communication des pensées et des opinions, c'est ça qui compte, la communication des pensées et des opinions n'est pas pleinement libre quand ceux qui détiennent les canaux d'émission sont des milliardaires et qu'ils empêchent qu'on aille sur des positions qui sont contraires aux leurs. Et qu'en plus, ils nous créent des CNews et des trucs comme ça où c'est la cata absolue. Article 12. Celui-là, on va passer vite parce qu'on en a déjà vachement parlé. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Je ne reviens pas dessus, on a déjà parlé de tout ça donc on ne va pas détailler. Article 13. Celui-là, il est vachement bien. Il va vous plaire. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Accrochez-vous. elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Et donc, dès ce moment-là, est posée la question de la progressivité de l'impôt. Finalement, on a inventé l'impôt sur le revenu qu'au XXe siècle mais dès la Révolution française, la question de la progressivité de l'impôt est posée. Bon là, on va voir où on en est maintenant. Il y a quand même un gros problème. C'est que les impôts reposent de moins en moins sur le revenu et de plus en plus sur le travail. Les travailleurs sont énormément taxés mais ceux qui ont une fortune qui est en capital sont de moins en moins taxés. et à tel point que aujourd'hui, en France, dans notre pays, les pauvres payent plus d'impôts et de taxes que les riches en proportion de leurs revenus. Donc, non, l'article 13 n'est pas respecté. Tout le monde ne contribue pas à sa juste mesure dans l'impôt nécessaire pour faire vivre la nation. Oh là là. Alors, article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique dont on vient de parler justement à l'instant. De la consentir librement d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Vous voyez un peu les pouvoirs qu'on est censé avoir normalement vis-à-vis de l'impôt. Et sur ce point, on a beaucoup reculé. Alors, je l'ai dit, l'impôt n'est plus juste mais surtout le pouvoir que nous avons d'en contrôler le montant, il s'est quand même sacrément sacrément réduit. Et d'ailleurs, le bruit court déjà que le gouvernement, comme il n'a pas de majorité, pourrait vouloir faire passer le budget, le projet de loi de finances de 2023 par 49,3 parce qu'il n'aurait pas de majorité pour le mettre en place. Ah là là. Non, non, mais t'inquiète. Donc du coup, il y a quand même quelque chose qui pourrait être fait pour faire ça. Je rappelle notre proposition sur le sujet. 14 tranches d'impôt sur le revenu rendent progressive la CSG afin de faire en sorte que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois soient gagnants dans la participation de l'impôt et que tous ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois participent davantage suivant leur faculté, comme dit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. article 15. Il est court. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Là, pour le coup, j'ai parlé tout à l'heure de l'allemand, je vous en parle d'un autre, Alexis Collère. Alexis Collère qui a été mouillé dans l'affaire du MSC et quel est notre moyen de demander compte à tout agent public de son administration ? Il est secrétaire général de l'Elysée. Nous devrions pouvoir lui demander des comptes. Non, on ne peut pas. C'est la raison pour laquelle il faut renforcer le pouvoir du peuple mais il faut l'élargir et moi, dans agent public, demander des comptes à tout agent public de son administration, je fais aussi entrer les élus et je fais aussi entrer le droit de révoquer les élus en cours de mandat. On arrive à la fin et je crois que je suis en train de tenir le temps ce qui n'est pas mal. Article 16. C'est bon ? Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Alors bon, j'ai montré combien les droits n'étaient pas pleinement respectés je pense et encore, j'ai pris que quelques exemples mais je pense que vous en aviez plein d'autres qui vous venaient à l'esprit en regardant cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du citoyen, c'est très important. Mais est-ce qu'on peut dire que la séparation des pouvoirs est déterminée dans la constitution de la Vème République quand pendant 20 ans on a vécu avec une assemblée qui était la même chose qui était du même parti politique que le président de la République. C'est top, on s'en fout. C'est-à-dire, ça va, je l'ai déjà lu celle-là. C'est-à-dire qu'il y avait le même pouvoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. On ne peut pas se dire qu'il y avait une réelle séparation des pouvoirs même si là, on est en train de corriger le tir parce qu'on est 150 à l'Assemblée et qu'on les a mis minoritaires. Mais néanmoins, dans les germes, la 5... Mais néanmoins, la Constitution de la Vème République contient en germes la possibilité d'un pouvoir autoritaire. Et d'ailleurs, on a vécu ce pouvoir autoritaire dans les 5 années qui viennent de s'écouler puisque Macron a été celui, et là on en revient à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'a pas permis la résistance à l'oppression mais qui a été l'oppresseur de ceux qui résistaient à ce qu'ils estimaient être une oppression. Donc la Vème République contenant les germes d'un pouvoir autoritaire, il est évident que pour respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut la changer et passer à la VIème République. Alors, article 17 et c'est le dernier, rassurez-vous, vous êtes bientôt libérés. Article 17, c'est pas notre préféré, je vous préviens, ils l'ont mis à la fin parce que... Mais vous allez voir, il y a des trucs intéressants à en dire. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est... Et c'est là que ça devient intéressant. Si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Bon, alors nous, on est plutôt de la team la propriété, c'est le vol en général. Plutôt de la team Proudhon. Mais ceux qui ont fait cet article, rappelez-vous-en, c'est aussi ceux qui, quelques mois plus tard, ont mis à disposition de la nation les biens du clergé. Parce que il y en avait besoin pour rembourser la dette et c'est aussi eux qui ont mis à disposition, enfin, ont vendu les biens des émigrés dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les nobles qui quittaient la patrie et c'est eux qui ont fait ça. Et ils étaient à ce moment-là dans un cadre qui était très proche de celui de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bah aujourd'hui encore, on pourrait décider de prendre des mesures un peu radicales concernant la propriété de ceux qui fuient l'impôt par exemple. C'est vrai ? Après tout. Puis en plus, il y a un avantage. Il n'y aurait pas d'indemnité juste et préalable à leur donner puisqu'ils se sont déjà sucrés sur notre dos. Donc ils l'ont déjà prise l'indemnité juste et préalable. Et au final, nous ne ferions qu'une chose, récupérer la propriété du peuple parce que l'impôt est dû. Donc ceux qui le fuient, ils sont des voleurs. Voilà. Donc la propriété, elle est pour nous et c'est eux qui sont en tort. Et moi, comme je le dis assez souvent, je n'ai pas de problème avec l'immigration mais par contre, j'ai un problème avec l'émigration. De ceux-là, des évadés fiscaux, de ceux qui ne veulent pas payer leur dû, de ceux qui ne veulent pas donner au peuple ce dont il a besoin pour assurer sa subsistance. Et puis, il y a une question centrale en ce moment. Quand dans notre pays, il y a 300 000 personnes qui sont à la rue, quand il y a 4 millions de mal logés, mais qu'il y a 50% du parc immobilier locatif qui est détenu par 3,5% des personnes les plus riches. 50% du parc immobilier, 3,5% de personnes. Je pense qu'on peut se dire qu'il est temps de prendre des mesures concernant la propriété. On pourrait peut-être essayer de loger les gens, surtout quand il y a 10% de logements vacants, c'est-à-dire 3 millions de logements. Il y a 4 millions de mal logés, il y a 3 millions de logements vacants. Il y a peut-être un rapport entre les deux, on peut peut-être faire quelque chose. Et puis la même logique pourrait aussi s'appliquer au super profit, franchement, et on l'a proposé à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas voulu. Donc on va mettre les bouchées doubles pour mettre la pression sur ce sujet. Alors, on arrive à la fin. J'ai voulu vous parler de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour qu'on puisse la comparer avec notre situation actuelle. et pour qu'on puisse se rendre compte aussi de combien on est maintenant éloigné de ce qui fait notre célébrité à l'étranger. Pour tout le monde, nous sommes le peuple de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les gens parlent de la France en parlant du pays des droits de l'homme. Voilà ce que c'est les droits de l'homme. Voilà ce vers quoi il faut tendre si on veut être digne de cette appellation. Il va être temps de se quitter, mais avant, je voudrais vous dire un petit mot. Cette histoire républicaine et révolutionnaire, c'est la nôtre. C'est notre camp, c'est celui des Jacobins, celui de la montagne, celui des sans-culottes qui continue à tirer le fil rouge dans l'histoire de la souveraineté du peuple, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors cette histoire-là, on doit la connaître et on doit la faire connaître parce que le fond de l'ère actuelle est révolutionnaire et parce que nous avons aujourd'hui des débats que nos illustres prédécesseurs avaient finalement déjà eu. Donc dans le passé, nous pouvons trouver des leçons qui sont utiles pour le présent et je crois que là, on en a fait une petite démonstration. Cette histoire, celle des droits de l'homme, celle des droits de l'humain, il faudrait dire, puisque comme je le disais tout à l'heure, on peut penser que les droits de l'homme excluent une partie de la population, mais ce n'est pas le cas, c'est les droits de l'humain. Celle d'une révolution populaire et citoyenne, celle d'une république sociale et antiraciste, c'est la nôtre et ce n'est en aucun cas celle de l'extrême droite qui cherche à s'approprier ces symboles. Alors vous avez pour certains accroché une cocarde sur votre poitrine et je veux vous dire soyez fiers de porter ce symbole, soyez fiers du drapeau tricolore, soyez fiers de notre hymne, soyez fiers de lire notre devise sur les frontons des écoles parce que tout ceci signifie une chose, ce pays est à nous, à son peuple et pas à ceux qui en trahissent les valeurs républicaines et révolutionnaires. Alors n'oubliez pas, le 21 septembre, avant la grande marche contre la vie chère que nous allons organiser à Paris, je vous invite à organiser partout en France des fêtes de la République pour parler de cette histoire-là, pour faire connaître l'histoire des insoumis d'il y a 233 ans, l'histoire de ceux qui ont fait la révolution et aujourd'hui nous marchons toujours dans leurs pas, vive la révolution, vive la République et vive la France. et ça vient. de la révolution. C'est parti.